... Ma thèse a pour titre Alors pas d'affolement, je traduis Cela signifie d'abord que je travaille sur Thucydide Un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ Qui est connu pour être le premier à développer une méthode scientifique de l'histoire Je m'intéresse, moi, à ces marginalias De quoi s'agit-il ? Eh bien, ce qui n'a pas été perdu de la littérature antique A été conservé dans des manuscrits médiévaux On appelle marginalia ou scolie L'ensemble des annotations qui se trouvent dans les marges de ces manuscrits En ce qui me concerne, elles sont écrites dans un grec ancien abrégé Qui n'est pas à la portée du premier venu C'est un petit peu comme l'ordonnance de votre médecin Le seul qui peut la lire, c'est le pharmacien Ces scolies, impossibles à dater avec précision Représentent les vestiges de textes antérieurs que nous avons généralement perdus En ce sens, elles synthétisent à peu près toutes les opinions Qui ont circulé autour d'un auteur depuis l'antiquité Ce qu'on appelle la doxographie Et nous livre un vaste échantillon des commentaires qui avaient cours sur son oeuvre Ce qu'on appelle l'exégèse Mon travail, à moi, quel est-il ? Eh bien, je dirais qu'il ressemble un peu à celui d'un archéologue Les scolies, ce sont les ruines que je fouille Je les déchiffre, je les traduis, j'analyse leur vocabulaire Je les compare à d'autres textes Et ce faisant, je reconstruis leur histoire Le but étant de donner à l'historien comme au philologue Ceux qui étudient les textes anciens Les outils nécessaires à une utilisation éclairée de ces textes Mais ce faisant, ma thèse interroge surtout notre rapport à l'histoire En montrant que les anciens ne lisaient pas Thucydide pour les mêmes raisons que nous Pour nous, modernes, c'est l'historien rationnel Alors que dans les marginalias, il est aussi et surtout un orateur de génie De fait, Thucydide a émaillé son oeuvre de discours fictifs Qu'il a composé lui-même Et c'est précisément autour de ces discours que se focalise l'attention des commentateurs Ma thèse met donc en lumière ce qu'on appelle la réception rhétorique de l'histoire Particulièrement celle de Thucydide Et démontre que ce statut tout particulier d'historien orateur A garanti dans une large mesure la conservation de son oeuvre jusqu'à la renaissance Et ainsi jusqu'à nous Alors la rhétorique, l'art de bien parler, occupait une place centrale dans l'enseignement des anciens Et ironie du sort ou heureux hasard A cette époque où l'éloquence est reine Thucydide était le modèle parfait de la plus parfaite brièveté Et de la plus parfaite concision Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada